hello à tous mes petits amours j'espère que tout le monde va bien ça fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc on va faire un petit une petite guidance avec deux choix donc on prendra ce petit coquillage qui a des belles symboliques et nous allons prendre aussi le petit chat donc un petit toutou un petit animal protecteur et nous avons aussi un coquillage donc je te laisse choisir ce que tu as envie alors voilà et bien écoute on va commencer avec le petit coquillage donc voilà je t'invite à penser à très fort à tes questions à la personne pour qui tu poses des questions et puis tu peux très bien aussi prendre les deux 1 d'accord mettre l'intention sur une personne et l'intention et d'autres intentions sur l'autre personne d'accord bon bah écoute on y va des messages pour cette personne qui aura pris ce coquillage donc toi et la personne de ton coeur ou alors on se laisse guider 1 je vais en prendre ben écoute 3 pourquoi pas hop allez on y va on a des obstacles on a le soleil et on a le voyage qui me parle aussi de voyage ici avec le ciel donc on n'oublie pas c'est le coquillage d'accord je vais laisser là à côté de dragon pour bien voir que c'est le coquillage donc tu vois ici on a le ciel qui me fait penser au voyage peut-être pour l'être aimé donc c'est possible mais je vais pas les prendre j'en voudrais non je les prends pas ok donc ici on a un obstacle peut-être par rapport à un voyage que tu dois faire ok on me dit encore une autre chose donc ok une là bas une à gauche et une à droite on y va ok j'ai peut-être la sensation ici que c'est au niveau du centre libération au niveau des émotions ok on y va ok alors donc ok on est bien dans on est bien dans l'énergie de l'obstacle des choses qui sont compliquées mais on est quand même à l'aube d'un nouvel du nouveauté ici d'accord bon ben écoute je vais te dire ce qu'il en est un c'est très beau malgré tout même si on pourrait croire que c'est un peu compliqué on voit quand même des belles choses qui qui sont là alors je vois qu'au niveau de ton passé ça a été compliqué d'accord ici on voit que tu as eu beaucoup beaucoup d'angoisse dans ta vie tu as peut-être traversé pas mal de de tristesse pas mal d'océans pas mal de frustrations j'entends vraiment voilà tu as pu voilà on a on a on a des choses qui piquent on a les choses qui sont cachées beaucoup de tristesse beaucoup de pleurs beaucoup de mensonges de trahison voilà donc les angoisses on à la lettre p si ça te parle on à la lettres j n h e et o d'accord nous avons aussi les chiffres 15 16 alors attends je te dis ça correctement on a le 58 10 14 15 et 16 d'accord ok alors on continue que je continue à te dire ce que je peux te dire et j'en reprends celui-là donc au niveau du passé tu as quand même vécu pas mal d'angoisse en bas pas mal de choses un peu complexes ça ne t'a pas empêché de trouver tes racines de trouver ce qui te rendait heureuse en tout cas tu es sur là tu es sur le chemin ensuite pour ce qui est de l'avenir on te parle que tu es à l'aube d'un nouveau voyage il ya quelque chose ici qui s'annonce d'accord un voyage peut-être à l'aube d'accord peut-être que tu vas te lever tôt pour partir mais moi j'ai plus la sensation ici qu'on part pour une nouvelle destination quelque chose de vraiment tout neuf mais c'est pas facile pour arriver à ce voyage d'accord parce que ici il ya encore des choses à faire fructifier tu es en plein obstacle en fait d'accord c'est peut-être des angoisses qui sont qui sont j'ai entendu incohérentes ça veut dire peut-être que tu te tu t'angoisses pour rien alors que il n'y a pas lieu de t'angoisser on peut avoir aussi des critiques ça peut être ça donc on va aller chercher tu vois c'est véritablement ça envie une transformation de toute façon pour moi c'est une nouvelle transformation pour un nouvel nouvel air d'accord donc en ce moment si tu vois on a encore la notion du soleil une union peut-être d'accord ici on peut voir qu'il ya une union qui est compliqué mais que bon est ce que tu vas repartir seul c'est la question au sommet moi je te vois partir au sommet moi je vois des personnes ici qui ont besoin de voyager même si c'est compliqué on va y aller un d'accord même si la vie nous met des obstacles on sait que c'est pour mieux nous accorder pour mieux pour mieux grandir ok allez on va aller chercher ces angoisses tu vois le fou ça peut être des personnes véritablement autour de toi qui sont un peu fausses comme ça peut être aussi le fait que tu n'es pas tu es novice d'accord peut-être que tu es novice dans tu étais novice confrontation moi pour moi tu as eu des confrontations tu as eu des choses compliquées peut-être avec les gens ou avec toi même avec ton enfant intérieur peut-être un peu d'immaturité qu'est ce que je peux avoir d'autre sur ça sur le fou tu vois avec le monde c'est très beau la croix de vie l'amour inconditionnel aimer les autres avec le soleil c'est totalement ça c'est la lumière qui est infinie et ici nous avons quand même le 0 et le 21 donc le 21 et le 22 c'est c'est très très joli c'est une sorte de mesure bon bah écoute des angoisses par rapport aussi à la folie des gens par rapport à l'immaturé et l'immaturité peut-être aussi des gens autour de soi c'est totalement possible des angoisses ça peut être tout j'ai une carte renversé le mat tu vois le ma nouveau départ moi ça me fait penser ici et aussi là donc là moi pour moi ce qu'ils ont pris des en plus ça va trop ces coordination avec ça moi j'ai la sensation qu'on part en voyage qu'on va on a envie d'écouter la nature on a envie d'écouter la mer on a envie d'être épanoui ici d'accord on a encore cette notion de confrontation est ce que est ce que notre nous intérieur est ce que notre nous même intérieur est confronté à des questionnements et on n'arrive pas trop à trouver des réponses les réponses il y en a des infinies c'est des réponses des questions sont infinies et je pense qu'il nous faudrait toute une vie le noeud d'isys avec la guérison il nous faudrait plusieurs vies pour pouvoir répondre à toutes les questions donc franchement c'est bon ce pour se donner des noeuds à la tête un véritablement donc plutôt lâchons prise on parle ici du retour retour de qui de quoi du monde peut-être des soucis non j'espère pas bon allez on continue c'est quoi ces obstacles ici le sommet c'est des obstacles au niveau de ce voyage pour moi d'accord voilà le 10 le changement et en plus c'est trop beau c'est ça me fait penser à je vais mettre le tableau parce que j'ai touché j'ai fait j'ai acquérir un joli tableau égyptien et je vous le mettrai ici vous le verrez c'est totalement ça voyez c'est le c'est le monde c'est l'univers donc moi pour moi en fait l'obstacle ici c'est quoi ces des problèmes peut-être pour bouger d'accord peut-être le fait qu'on aimerait bien bouger mais qu'il ya des obstacles alors ça peut être aussi la folie de certaines personnes autour de toi autour de toi ça peut être ça ça peut être aussi que le fait de vouloir partir est trop prématurée d'accord c'est possible donc c'est pour ça qu'il y'a un blocage qu'il ya un retard mais qui dit retard ne veut pas dire que c'est voué à l'échec non au contraire ça veut dire que c'est mieux c'est pour mieux se préparer et être encore mieux tu vois et aller carrément au sommet 1 et à la félicité moi j'ai la notion de l'arbre ici tu vois que on a encore des choses à faire fructue fille ce voyage où ce soleil déjà en une tu vois elle revient la félicité avec l'arbre ici toujours la notion d'un arbre en ce moment il ya certaines personnes qui peuvent voir un arbre en particulier dans leur rêve un seul arbre un pas 50 un seul il est au milieu des champs il est tout seul au milieu des champs mais il est autour de lui il ya aussi du mobilier enfin du mobilier il ya des anciennes constructions qui date des 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 j'allais dire qui date des rôdes mais peut-être qui date du départ du commencement je ne sais pas ok ok alors bon cette union ici pour moi c'est l'union de de l'union l'union de l'unité l'union de d'être dans la chéprise d'être dans l'amour et d'être d'être dans à la cool à raoul d'accord voilà il peut y avoir aussi une union au niveau love ici on peut parler d'une union au niveau love on a le nœud d'isis qui revient encore qui veut nous parler un de guérison donc il peut y avoir aussi la guérison de la guérison intérieure d'accord ce voyage ce voyage il ya encore cette confrontation avec la lune c'est des choses que tu n'es pas au courant des choses qui sont secrètes d'accord alors moi je pense qu'il ya comme la guérison à l'intérieur de nous peut-être aussi des des réconciliations d'accord ensuite ce lors de ce voyage on parle de messages qui t'arrivent d'accord en plus avec tot c'est vraiment des messages qui viennent un qui qui arrive à toi mais attention c'est comme s'il ya une confrontation deux fois le 9 6 7 ouais ok donc on te parle ici d'un voyage c'est comme si tu vas recevoir en fait peut-être des messages c'est comme si tu vas recevoir peut-être si tu as local si tu as envie de bouger un c'est pas encore secret et ben tu vas avoir des nouvelles pour pouvoir bouger qu'est ce que c'est que cette confrontation on va peut-être regarder jusqu'après le départ je pense que pour partir c'est pas comme c'est pas tout rose d'accord je pense qu'il ya des choses à faire cette aube s'il te plaît sec metta la justice la justice divine est de ton côté donc tu n'as rien à te sur tout ce qui est genre discorde d'accord ta métamorphose personnelle fait que tu es protégé énormément et en plus oui c'est ça ouais c'est ça donc la justice divine qui intervient pour te donner pour t'ouvrir la porte d'accord c'est comme si par exemple voilà tu vas pouvoir bouger à un moment donné mais il y aura des personnes ici qui vont te bloquer un petit peu il y aura peut-être un peu de critique mais bon tu tu prendras tes clics des claques et tu partiras 13 minutes 13 secondes ok donc moi pour moi pourquoi la justice elle arrive pourquoi il ya une confrontation qui revient tout ça c'est à cause des critiques d'accord c'est peut-être star les obstacles qu'est-ce que je peux avoir sur les obstacles les luttes d'accord la lutte les personnes toxiques c'est toi d'accord qui bon voilà on sait pas ce qu'ils veulent mais bon quoi si tu veux que je te disais c'est comme ça d'accord bon un petit taureau de marseille me dit-on ça serait plutôt pas mal qu'est-ce que l'on pense à juste un petit big up à tous ceux qui viennent visiter mon nouveau site shopi faille vous pouvez aller j'ai repris les guidances donc vous avez plusieurs formules n'hésitez pas à y aller il y a formule vidéo il y a formule en en téléphone toi et moi enfin bon tu vas tu vas sur shopi faille tu vas voir tout est noté tu as juste à aller et voilà il ya aussi mon mail tout est bien maintenant donc vous pouvez prendre des rendez vous mais choubidou allez on a le monde donc il ya des réunifications au niveau du monde au niveau de nos rêves d'enfants aussi qu'est ce que je peux avoir d'autres s'il te plaît tout est unité tout est beau tout est bien il faut avoir aucune crainte tout est bien le soleil en plus j'allais dire regarde en premier lieu on a quand on a le soleil ça veut dire la lumière la chaleur le bonheur les mariages tu vois et on a encore ici donc le bien-être et en plus on a la carte magique derrière qui te dit que tu as la bonne place et que c'est le message cavalier d'épée des nouvelles qui t'arrivent d'accord donc à mon avis c'est ce côté là allez on y va qu'est ce que je peux avoir d'autre là dessus je vais fermer le chauffage aussi on a deux deux coupes qui nous parle d'amour laisse moi éteindre le chauffage voilà parce que sinon on est en train de bouillir et donc on parle ici de de réconciliation parce qu'on dirait que peut-être ces deux personnes là très contentes de se retrouver très contentes de se voir on dirait allez qu'est ce que je peux avoir par rapport à cette histoire alors ok on me dit de ramasser tout ça donc je le fais hop 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 je me dépêche voilà on y voit un peu plus clair celle-là on me dit de la laisser donc laissons là hop 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 on est là allez qu'est ce que c'est que c'est sans quoi ça on va vite fait analyser mais on va surtout se pencher là dessus parce que je pense que ici c'est des personnes qui ont des rêves voilà on a des rêves peut-être ici de bouger on attend des réponses ici on dirait qu'on a mis des choses en place tu as mis des choses en place c'est ça tu as mis des choses en place pourquoi parce que tu te sens seul dans ta vie et que à un moment donné là on doit se bouger donc moi pour moi tu as agi et tu attends simplement des réponses qu'ils sont pas encore là mais on te dit ne t'inquiète pas bon je vais essayer de m'y prendre comment ces angoisses pour pouvoir aider cette personne ces personnes concernées la force c'est toujours une histoire en plus on a le monde moi pour moi c'est une histoire du voilà pourquoi pas donc c'est une histoire du passé c'est ce qu'on avait à la coupe tout à l'heure le monde et la cise de couple c'est des rêves d'enfance et des choses au niveau du passé qui t'ont beaucoup marqué c'était quoi cette carte ici peut-être par rapport à quelqu'un de ton passé un homme qui a pris des décisions on a la lettre p si ça te parle allez une carte pour ses angoisses cette lutte qui à mon avis a été plutôt longue cavalier d'épée c'est de la colère qui venait à toi qui vient à toi une autre sur ses angoisses s'il te plaît pour aider la personne quelque chose qui est beaucoup trop lourd pour toi d'accord et c'est quelque chose qu'on te reparle du 6 de coupe avec le monde à l'envers on te parle de quelques bons on les prend cette fois ci on te parle ici de quelque chose de d'angoissants mais qui a l'air tout mignon alors ça peut être une charge trop lourde pour tes épaules et qu'à un moment donné tu as dû partir tu as dû aller voilà vraiment moi je sens que tu t'es écarté j'ouvre un peu que tu t'es écarté un peu du monde tu t'es écarté parce que c'était beaucoup trop lourd pour toi peut-être des angoisses au niveau soit des enfants oui des choses qui sont beaucoup trop tristes pour toi au niveau des enfants ça peut être aussi au niveau d'un amour du passé on peut voir aussi qu' il ya quelqu'un de très angoissé par rapport à toi c'est quelqu'un oui c'est possible ok j'ai besoin de savoir ces obstacles ce voyage et cette autre ok allez on y va se disent deux coups de bâton là et ben l'as de bâton une passion 1 le soleil 1 c'est ton double 1 l'amour de ta vie d'accord et le 6 d'épée que tu as dû quitter on est bien clair on est on est vraiment dans on est dans on est dans on est on est dedans on est dans le move on est dedans 1 d'accord on est dedans et donc un quelque chose vraiment bon j'ai envie de te dire aussi on va regarder autre chose mais j'ai envie de te dire qu'ici pour moi il ya quelqu'un qui fait apparition là dans ta vie qui arrive qu'est ce que je peux avoir ici sur le 6 de coupe et le soleil me dit on ok c'était pas la bonne c'est pas la bonne c'est pas c'est pas alors se croiser sans se rencontrer se croiser sans se rencontrer donc quelqu'un que tu croises mais tu ne rencontre pas on te parle de quelqu'un qui nouvelle vie tu as toutes les cartes en tes mains entre dans la danse sage la sagesse des aînés et je vis en toi et ben dis donc moi pour moi ou moi pour moi voilà je vis en toi et on se croise sans se rencontrer et ben dis donc elle saute qu'est ce que je peux avoir là dessus en une seule s'il te plaît bon bah oui coûteurs super pouvoir hyper sensible prendre de la hauteur et avoir des étoiles dans les yeux bon bah écoute pour moi c'est quelqu'un qui est évidemment te regarde de loin mais ça crée des angoisses et c'est qu'elle c'est une passion qui est beaucoup trop débordante peut-être beaucoup trop passionnante c'est quelque chose qui est angoisse mais c'est quelque chose du passé et t'as quitté t'as quitté tout ça d'accord bon ces obstacles ici qu'est ce qu'on peut te dire sur ces obstacles bouger voilà des obstacles pour partir et on a le roi de pentacle donc ça peut être ton double d'accord ça peut être ton double à qui tu as tourné le dos on voit quelqu'un qui est comme un pacha dans son ben il est solaire cette personne est très solaire mais j'ai l'impression que bon est ce que c'est lui qui te pose des obstacles est ce que c'est cette personne qui t'empêche d'avancer est ce que vous êtes disputé alors ouais c'est possible manque de communication pas du tout même de communication je dirais ce voyage roi de coupe et 5 dp ou punaise donc c'est ça en fait pour moi la notion de dispute de choses un peu on a eu tout à l'heure comme s'il y avait sorte dispute de choses comme ça lors d'un voyage lors d'un déplacement et bc ça c'est comme s'il va y avoir des messages peut-être d'un homme parce qu'ici on a deux rois donc ça peut être deux hommes le choix c'est ça le choix entre deux hommes et c'est comme si lors d'un voyage et bien on va se rendre compte des trahisons et ça peut très bien être deux personnes d'accord ça peut très bien être deux personnes te dit que c'est le message je peux pas te dire plus là dessus bon moi pour moi clairement on arrête tout là d'accord cette histoire prend fin d'accord tu as un chemin à faire tu dois le faire tu dois partir de cette situation qui est de toute manière bloquée d'accord magicien à l'envers peut-être quelqu'un qui est complètement faux et on te dit de faire le choix du coeur de sortir des illusions parce qu'il ya beaucoup trop de de fausseté un jalousie fausseté dépendance toxique tout ce qu'il ya de toxique quelqu'un même de carrément égoïste un j'entends bon sincèrement pour moi j'ai envie de te dire ici que tu as un obstacle pour bouger donc reste patiente parce qu'on te dit que de toute manière ce voyage va se va se faire quoi il faut que tu tournes le dos à toutes ces angoisses là qui ne servent à rien c'est surtout ça c'est vraiment ça j'ai envie de j'ai envie de te regarder quand même un dernier petit élément quand même hop alors donc 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 je regarde autre chose petit choubidou toi qui a pris ça d'accord on va regarder au niveau de toi ton autre et toi ou toi et ton autre t'as compris et le lien ok on va regarder on va regarder ce que je peux te dire alors la santé bon j'ai envie de te dire qu'on n'est pas ensemble et que ça va pas il ya quelque chose qui va pas dans cette histoire on n'est pas au top pourquoi parce que on a du retard on a du retard on a du retard et ça nous prend la tête dans cette histoire allez qu'est ce qu'on peut te dire au niveau de toi et ton autre on se sent enfermé par rapport au jugement des autres et ça nous met du retard donc ça c'est véritablement votre carte à toi et ton autre du retard peut-être au niveau des amis donc attention les amis des fois c'est pas forcément un d'accord on peut avoir aussi au niveau hérédité on peut avoir des problèmes au niveau bah en fait on attend des choses au niveau d'un peut-être je sais pas d'aider quelque chose qu'on attend et ça a pris beaucoup de retard au niveau de l'argent au niveau juridique je ne sais pas ça peut parler de tout et n'importe quoi mais en tout cas ça parle d'amour allez je voudrais hop allez en tout cas on a un carrefour bi et c'était marrant ça allez le message général il est là je le laisse ici hop voilà on va regarder déjà ce qu'on peut te dire par rapport à ce d'amour voyage amour et ben pourquoi pas donc moi pour moi on nous reparle encore qu'il y a une sorte de voyage qui s'annonce même si ça prend du retard il ya une voyage d'amour qui s'annonce on a encore cette notion d'argent d'étranger donc peut-être un voyage à l'étranger ça revient ici on va prendre de la distance et un petit peu de retard en plein coeur de cette histoire mais ça ne nous empêche pas de nous aimer et d'avoir envie d'avancer ensemble je pense qu'il y a de l'argent à mettre aussi de côté pour ce voyage on encore cette histoire de santé un jalousie bon voilà il doit y avoir aussi une notion de jalousie mal mal gérée mal contrôlée dans cette histoire d'accord ça peut venir oui ça peut nous parler ici véritablement d'une triangulaire un s'il vous plaît c'est ça peut ça peut être ça on peut avoir aussi des problèmes de santé dans cette histoire on peut voir un amour qui bat de l'aide pour de l'aide pourquoi parce qu'il y a une triangulaire en plein milieu on peut voir aussi une maman avec ses enfants ou quelqu'un qui tombe enceinte qui doit aller il ya une histoire de santé dans cette histoire et tout ça nous met de la jalousie donc j'allais dire tout ça nous met du retard mais j'allais dire qu'en fait c'est cette jalousie qui nous met du retard et que c'est l'expression crevé de jalousie là ça prend totalement son ampleur on a des personnes comme ça donc prêt protège toi alors j'allais dire prépare toi et ben protège toi plutôt prendre de la distance vraiment prendre la distance de toutes ces genres de personnes là tu n'as pas besoin de ça parce que tu as ta mission de vie c'est ça le plus important éloigne toi aussi des triangulaires d'accord ma choubidou éloigne toi en tout cas essaye je sais que c'est compliqué je sais qu'on ne sait pas comme notre comme on voudrait c'est notre coeur qui décide mais éloigne toi au maximum de sortes de triangulaires qui de toute manière rendent malheureux et rendent triste au bout du compte on est bien d'accord ok ben dis donc franchement donc un voyage un voyage au niveau des sentiments ça peut être aussi une nouvelle une rencontre à l'étranger ça peut être quelqu'un qui travaille dans le financier ça peut être quelqu'un tu vas aider ou qui va t'aider au niveau financier au niveau de l'abondance ça peut être genre de choses comme ça verdict sur un désir d'accord monsieur l'empereur monsieur l'empereur on parle de différence donc est ce qu'on porte un masque est ce qu'on a de la jalousie bon là véritablement là ça se posait des questions est ce que c'est lui mon impératrice qui t'observe qui prend des renseignements que concernant bon on a encore le verdict qui revient avec un blocage donc bon j'ai envie de te dire que dans cet amour il ya un blocage par rapport à un voyage même par rapport au retour de votre lien on peut nous dire ici et je pense que il ya beaucoup de jugement beaucoup beaucoup de jugement sur cet amour 1 d'accord et on a le travail donc donc déjà c'est bien mais on a la différence je pense qu'il ya une différence peut-être au niveau financier entre vous vous n'avez pas le même travail on parle ici de quelque chose d'assez superficielle et qu'il faut prendre un choix et passer à l'action peut-être que c'était cet empereur ici qui doit passer à l'action peut-être qu'on parle de travail pour d'argent pour cet empereur peut-être que cet empereur il va trouver un travail c'est possible peut-être qu'il ya un blocage parce qu'il ya beaucoup de différences et peut-être parce qu'on est trop superficiel ou qu'il ya aussi des problèmes au niveau juridique quoi qu'il en soit on parle d'un engagement de ton côté chère impératrice d'accord et je pense que l'empereur n'est pas loin le lien entre vous bah en fait on me dit c'est l'engagement il va y avoir comme un déclic ok du côté de cette personne à qui tu penses verdict lui aussi attirance on est donc on est très attiré là envers l'autre mais on est jugé on est on est pied on est jugé voilà en tout cas monsieur l'empereur est de ton côté on parle ici de coup de chance et toujours d'attirance qu'est ce qu'on a d'autre sur la personne du coeur on a une personne aussi qui va passer à l'action nous dit on on parle de choses qui arrivent dans la maison et on parle de non pourquoi non alors il ya quelque chose de non une intrigue quelque chose de non on va voir qu'est ce que je peux avoir sur le nom la jalousie un empereur jaloux il ya de la jalousie dans cette histoire et ça nous plaît pas ça met des blessures ok c'est possible donc il ya des synchronicités qui vont nous permettre de sortir de ce labyrinthe on dirait parce qu'il ya beaucoup de superficialité chaud patate le lien entre vous lâcher prise évolution couper les liens toxiques et le visuel donc donc le visuel celle-ci à revenir ok et une petite troisième le lien entre ces deux âmes on parle d'intrigue c'est quoi le lien entre ces deux âmes ces deux là et celle là le visuel donc véritablement pour moi il ya une chose on se regarde on se voit on se désire et on désire un engagement ça pour moi c'est du clair alors on parle d'obsession les enfants évolution élévation donc moi je pense sincèrement que il ya une personne ici on a des personnes c'est compliqué on est troublé on on a des soucis peut-être avec notre enfant intérieur avec ce qu'on a véritablement envie on voit que peut-être il ya rien qui avance on voit que deuxième ouais peut-être que on est peut-être qu'on est pris on est brimé j'ai entendu on est on n'est pas bien ici on n'est pas bien du côté de l'empereur c'est bon on voit quand même un engagement de ton côté j'ai envie de regarder quand même pour toi parce que quand même un de l'empereur il est sorti il ya un empereur qui est sorti de ton côté ne t'inquiète pas j'ai pas oublié cette carte ça c'est le lien entre vous le temps le temps chère impératrice chère empereur le temps entre vous qu'est ce que ça veut dire beaucoup trop de temps beaucoup trop de choses intrigue distance et pause mon impératrice tu es en plein temps de pause pas pour moi en fait j'ai envie de dire que c'est ça je pense que l'empereur il va avoir un déclic je pense qu'il ya des séparations et je pense que cet empereur coupabilise par rapport aussi à cette séparation il ya peut-être eu un déclic chez lui un pourquoi parce que sa vie est compliquée et vu que sa vie est compliquée qui croient aux synchronicités et surtout qui fait attention aux synchronicités qui peut se dire aux mains ce qu'est ce que j'ai fait comme erreur quoi pourquoi ai-je trahi cette personne non il aurait pas dû ouais c'est ça donc moi pour moi il ya eu trahison il ya eu des choses comme ça fidélité et peur on n'a pas été clair ici et ça nous empêche d'avancer malgré qu'on a beaucoup d'amour voilà les énergies du moment je pense que voilà je pense que je peux pas aller plus loin j'ai envie de peut-être te dire que on a peut-être un message de l'esprit pour toi ouais on a peut-être un message de l'esprit pour toi tu n'es pas seul nous sommes là pour toi nous avons jamais démissionné dans cette tristesse et cette solitude qui t'empresse tu ne peux ressentir notre présence ni tout l'amour tout nous t'envoyons ni tout l'amour que nous t'envoyons nous sommes ta famille tes amis tes guides tu ne marches jamais seul nous marchons à tes côtés ça me fait elle me fait penser à kate à kate moss non c'est pas kate moss charlone chiron basse non là c'est mon actrice préférée tu dois dire elle parle tout temps d'elle ou ouais je kiffe trop bon ben écoute voilà 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 ce qui dit pour toi qui a pris le petit coquillage j'espère que ça t'aime j'espère que tu as eu certaines réponses importantes pour toi j'ai quand même envie que tu vois ça me pousse ça me pousse ça me pousse ça me pousse qu'est ce que la personne de ton coeur aimerait te dire à l'instant présent je pense qu'elle a envie de te dire plein de choses si tu pouvais faire ce que tu veux que ferais tu la réponse est dans ton coeur pas dans ton esprit car la coeur est la portée de l'âme l'unité à travers chaque personne tu trouves les pièces manquantes de ton unité voilà petit choubidou voilà petit choubidou j'espère que ça t'a plu mets moi en commentaire si tu as envie n'hésite pas à partager n'hésite pas bon abonne toi si c'est pas fait ces cadeaux c'est pour moi mais moi plein de like c'est pour me montrer que tu es là et tu peux très bien aussi regarder le petit chien pour avoir d'autres messages aussi beaucoup au caisse voilà allez je me prépare et j'arrive allez c'est reparti pour le deuxième temps pour toi qui a pris le petit chien donc voilà les tout choubidou on le met là tu le vois bien là ouais tu le vois bien voilà bon bah écoute c'est parti on y va je me laisse guider et puis je te dis ce que je vois alors déjà on te parle de la naissance de choses qui te donnent la victoire là c'est un positif des projets nouvel amour nouvelle destination tu es tracassé par rapport à pollux attendez deux secondes alors pardonnez-moi bon alors donc je te disais quoi je te disais qu'ici on dirait qu'on a des personnes qui sont un peu angoissé par pollux d'accord peut-être des messages qui ne viennent pas peut-être qu'on a angoissé par rapport à ce que notre coeur ressent c'est ça peut être ça un idée ouais on a l'esprit qui nous ronge par rapport à pollux bon ouais ça doit être ça c'est qu'on a les idées un peu retourné voilà quoi on a le feu intérieur qui brûle on sait qu'on est à la bonne place mais peut-être aussi qu'on est voilà à tracasser tu vois encore cette notion de flammes qui est là l'empereur avec la tête à l'envers cette fois ci avec un enfant où les rêves ou vos rêves qui sont un petit peu là bon est ce qu'il faut rallumer la flamme est ce que l'empereur il est parti avec une jeunette est ce que toi tu as rencontré pollux ça c'est telle est la question en tout cas on voit qu'ici on est en train de vivre une transformation ok allez on y va je voudrais combien 5 allez qu'est ce que tu peux nous dire s'il te plaît l'empereur je l'ai vu la tête à l'envers regarde donc là on te dit quoi on te dit clairement que ton empereur la personne à qui tu penses le glaude un c'est pas trop ça là on parle de ça me fait penser un peu avec la première lecture on parle ici d'un empereur qui peut avoir des sentiments de jalousie on peut avoir ici des sentiments de jalousie qui nous travaillent ouais c'est possible 1 je le sens bien comme ça genre ouais des des choses qui nous travaillent énormément là chez l'empereur peut-être 5 des choses qui n'avancent pas peut-être des des choses qu'il attend dans sa vie qui n'avance pas ça lui prend la tête des projets du travail peut-être un nouveau travail un nouveau projet des nouvelles possibilités on peut avoir quand même un peu de chagrin sur des projets on peut on te dit que c'est le message bon donc là on parle de l'empereur tout à l'heure on avait le on avait polux donc on a le glaude et polux donc attention à l'empereur parce que j'ai la sensation ici que voilà il peut véritablement comment te dire ça peut il peut y avoir des choses qui le qui qu'il le travaille énormément tu vois pas trop petit choubidou là il est caché voilà donc bon méfiance nous dit on méfiance par rapport à un empereur peut-être que toi tu es tracassé par rapport à quelqu'un d'autre et que l'empereur il est au courant voilà et qu'il y a beaucoup de choses qui le travail bon il a des doutes aussi il a beaucoup de chagrin il est protégé malgré tout mais il a beaucoup de doutes de voix de doute sur un projet quelque chose qu'il a envie de faire j'ai entendu aussi folie ou folie voyageuse éternité et la nuit noire de l'âme comme s'il est branlée cet empereur allez pour la personne qui me regarde la personne qu'il ya les personnes qui y'a autour d'elle alors on te dit ici que c'est nécessaire de prendre une porte une nouvelle porte en peut-être qu'il ya une porte à prendre allez on y va l'empereur le pardon donc quelqu'un qui est ce qui est ce qui est ce qu'il arrive à demander pardon est ce qu'il doit demander pardon telle est la question ouais beaucoup de temps peut-être qu'il met beaucoup de temps à demander pardon peut-être ici on a un empereur qui culpabilise je me sens bien comme ça éternité d'accord peut-être on peut avoir ici quelqu'un qui a pris conscience de beaucoup de choses d'accord et ça ça a été avec le temps que cette personne à l'a à l'a compris les choses tu vois par la méditation cette personne a compris les choses il a dû voir les choses en face c'était nécessaire pour lui ça a été compliqué il a même piqué pour arriver à ça pour retrouver un peu ça 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 guérison intérieure retrouver un peu le gouvernail de sa propre vie sortir des épreuves qu'est ce qu'on peut d'avoir d'autre par rapport à cet empereur le retour de cet empereur quoi d'autre et la foudre donc il ya un empereur qui arrive à toi mais attention à quoi d'autre initiation quelque chose qu'il a vu va te révéler des choses qu'il a vu et peut-être il a il a compris certaines choses moi j'ai la sensation ici que cet empereur lors de son retour il ya beaucoup de choses qui vont qui vont être remis à sa place parce que lui c'est des choses peut-être que tu ne sais pas d'accord peut-être que tu as tu n'as pas forcément de réponse sur certains personnes autour de toi qui sont pas au top mais que lui il a clairement la vision c'est possible qu'est ce que je peux avoir sur ses adversaires il a le doute en cet empereur on a un doute ouais son âme à l'envers il se pose des questions il a une tentation de l'âme moi j'ai envie de dire que cet empereur il est dans une certaine illusion et que là il n'est pas au top d'accord c'est quelqu'un c'est un peu bizarre oui donc hors qu'est ce que je peux avoir d'autre sur cet empereur des blocages avec lui on a encore cette notion de petite fille soit ses rêves ils sont carrément au ralenti soit soit sa conscience ça va pas du tout c'est bizarre il ya des communications d'accord bon ben écoute on va voir alors cet empereur parce qu'à mon avis voilà tu as des choses à savoir sur cet empereur qu'est ce que je peux avoir sur l'empereur s'il te plaît ouf ben comme ça moi c'est du clair au niveau du passé projection pas très cool d'accord je pense que au niveau du passé il ya eu des choses sournoises d'accord il ya eu des choses qui sont été faites au niveau de votre relation qui n'ont pas été forcément bien monsieur l'empereur avec toujours la tête à l'envers examen fatalité il a pris des décisions qui ont mis un chaos technique à cette histoire je pense que il n'était pas tout seul d'accord il n'était pas tout seul on pouvait être beaucoup ou qu'est ce que ça veut dire ça oh là là beaucoup de jalousie sur des liens charnels à venir d'accord et ça va il ya encore cette notion de mourir de jalousie véritablement à cause des accusations et qui vont porter de l'instabilité c'est pas encore là mais on est on est déjà de toute façon de la notion de jalousie dans une maison qui met qui retourne la maison totalement qui met chaos tout ce qu'il ya je sais pas c'est j'ai envie de te dire que c'est ça peut donner mal à la tête on peut avoir quelqu'un ici qui a mal à la tête avec toutes ces histoires ça peut être un empereur qui a mal à la tête avec tout ça alors attends j'ai envie de te prendre autre chose pour véritablement avoir d'autres éléments on va prendre celui ci voyage pourquoi voyage alors la très bonne question peut-être qu'il ya des voyages qui s'annoncent possible pourquoi tout est à l'envers il ya des choses à rectifier ok lutte moi mon avis ça en co et ordination avec le le tirage juste avant avec le coquillage les amoureux un choix amoureux une protection aussi ok bon alors qu'est ce que je peux avoir d'autre la mesure prendre les choses essayer de mesurer les choses l'impératrice donc impératrice doit mesurer des choses qu'est ce qu'il ressent cet empereur et il a moi je pense qu'au niveau de ses rêves il ya des choses qui vont pas il ya des obstacles au niveau de son éveil et il peut dormir aussi très mal cette personne je pense qu'au niveau médium nique au niveau clairvoyance peut y avoir certains blocages aussi on à l'impératrice qui revient alors qu'est ce qui s'est passé avec l'impératrice qu'est ce qui s'est passé avec l'impératrice le 2 la grande prêtresse à l'envers c'est vraiment pas très cool ça veut dire qu'il ya eu trahison il y a eu j'ai entendu adultère je voulais plutôt dire triangulaire la justice 1 l'oeil qui voit tout donc on peut pas faire des choses néfastes trop longtemps c'est pas possible la papesse qui revient et la tour donc c'est un rééquilibrage pour une personne qui n'a pas été juste oui c'est la justice qui tombe pour une personne qui n'a pas été juste l'oeil de oujda à l'envers un qui a fait des choses pas très sympathique on dirait qui a mis la lutte rouge feu le sang et problème tout simplement voilà un question que je te dise moi contre mon impératrice évidemment le coeur de l'empereur le coeur de l'empereur la 19 le soleil le soleil très très joli il a le coeur en enflammé et très enflammé c'est le soleil c'est beau je pense qu'il arrive à voir derrière le voile il arrive à comprendre pas mal de choses il arrive à comprendre le monde de l'au delà merci là où c'est l'empereur bon c'est beau il a il a la con il a la compréhension il a la compréhension je pense qu'il peut y avoir aussi une confrontation entre deux hommes d'accord c'est possible de la jalousie et j'allais dire énervé entre deux hommes mais bon il ya la liberté de cette jalousie de cette possession on parle de possession ici véritablement donc je ne vais pas plus loin je pense que tu es tracassé donc comme on nous dit on tu es tracassé par l'empereur tu es tracassé par pollux pollux n'est pas aux sorties voyons voir on a encore un petit peu de temps n'est ce pas donc nouvelle rencontre avec quelqu'un de plus jeune que toi qui met tes émotions en joie et c'est la victoire c'est la porte en fait tu arrives à une porte tu arrives à une porte d'accord tu arrives à une porte on te parle aussi de prendre le temps de prendre du repos de patienter il ya une sorte de patience par rapport à cette début de d'idyle j'entends d'accord début d'idyle on a une sorte d'hésitation au niveau des sentiments ça vient tout doucement les sentiments d'accord bon ici peut-être on nous dit de pas trop écouter les amis d'accord parce que les amis peuvent te créer une rupture si par exemple tu as rencontré quelqu'un je pense que tu es tracassé par rapport à une nouvelle édyle il faut que tu prennes ton temps parce que si l'empereur ici il met ses pattes dans une nouvelle idylle c'est pas la peine l'autre va prendre peur ça peut être ça la notion de l'histoire et l'impératrice pour toi chère impératrice toi qui me regarde pollux la deuxième personne que tu viens de rencontrer celle là aussi et pour l'empereur qui est fâché ouais tu vois c'est le message il ya des choses que tu ne sais pas des choses secrètes on dit qu'il ya quelque chose qui arrive rapidement on va te dévoiler certaines choses pour toi chère impératrice un véritablement on va te dévoiler des choses on peut te dévoiler aussi certains sentiments et si quelqu'un peut venir te dévoiler ses sentiments je pense que l'empereur ici il a certains espoirs il a beaucoup de questionnement pour toi chère chère personne qui me regarde chère personne qui me regarde tu vas fêter des choses tu vas avoir de la rentrée d'argent dans ton entreprise on voit qu'il ya une élévation dans tes entreprises donc et confiance d'accord pollux évidemment donc ok c'est un gênement de situation pourquoi parce qu'on a le choix tu as le choix avec pollux et le glaude c'est ça et lui mais je pense qu'il se pose pas mal de questions il a besoin de repos et c'est voilà c'est stand by en fait tout simplement mon impératrice j'ai l'impression ici que tu as besoin de certains éléments pour pouvoir ici prendre la décision on te dit que tu vas avoir des messages donc bon amitié ouais ouais ça peut être aussi au niveau des amis donc au niveau de ton abondance chère impératrice moi pour moi tant ton évolution personnelle tu as beaucoup d'abondance qui arrive un au niveau du travail c'est ce qu'on nous dit il ya beaucoup beaucoup de choses qui arrivent par contre je sens encore cette notion de jalousie on fait attention à nos progénitures on les éloigne de tout mal en tout cas que que dieu nous protège de tout mal visible ou invisible amine pour tout le monde tous les bons victoire ou juste il faut mettre fin à cette jalousie il faut que ça se termine parce que tu peux pas avoir le retour de joie si tu vis dans des choses comme ça tu vois la trahison l'échec il faut arrêter ça parce que ça nous empêche d'être dans notre coup de chance totalement ça empêche la victoire ça empêche tout on peut avoir ici vraiment des personnes qui veulent ton échec ils veulent te trahir attention mon impératrice ok parce que ce qui est à toi et à toi on peut pas te le prendre et mais tu auras toujours des personnes qui seront jaloux de toi ok fais attention donc lui donc bon on hésite de toute manière il a beaucoup de doutes l'empereur en ce moment il a brille en train de se reposer on parle aussi de réunion il ya beaucoup de monde autour de lui il ya beaucoup de choses des discussions lui avec pollux qu'on parle de séparation donc solitude c'est quelqu'un qui il n'y a rien qui avance il est seul on est dans un choix radical de notre vie bon il est dans un endroit froid il ya peut-être la neige où il est donc il est chez lui au chaud sous le feu de la cheminée mais on est dans un choix cette personne va prendre un choix radical et je pense que cette personne ou toi vous allez vous séparer et là il ya la naissance de nouveaux projets sympathiques c'est beau c'est tout choubidou qu'est ce que je peux avoir d'autre là dessus ok sur pollux pollux oh non ça fait beaucoup trop regarde moi ça pollux on est accusé à l'extérieur de la maison par rapport à des liens regardes charnel tout simplement à l'extérieur de la maison moi je pense que c'est avec pollux et ton double le c'est d'accord il ya des choses que pour que qui se passe peut-être avec pollux et on est au courant tout cas il ya une sorte de lien charnel qui est là et on est au courant il ya des accusations ça ça mérite peut-être une lecture en qu'est ce t'en penses je pense que je vais prendre ces cartes là et qu'on va regarder prochain numéro un d'accord il ya des choses à regarder d'accord pollux culpabilité en culpabilise par rapport à pollux on culpabilise il culpabilise en tout cas ça c'est clair et pour le glau de trahison échec c'est terminé les trahaisons en réunion en réunion on vous avertit mais choubidou éloignez vous des personnes toxiques et en plus ça se trouve on fait culpabiliser ce pauvre monsieur ici véritablement j'ai l'impression que la lecture n'est pas terminée qu'on a encore des choses à explorer là dessus vraiment c'est c'est vraiment perturbant je pense que c'est l'énergie pour tout le monde donc si tu me permets on va faire quand on va prendre celle ci et on prendra celle ci on regardera prochaine vidéo oui je pense parce que là sincèrement on voit qu'il y a il y a matière à il y a matière à chercher je vais prendre un petit message de donc chez 10 celle ci et celle ci pour prochaine vidéo d'accord ça sera pour tout le monde du général on fera pas de choix parce que je pense que ça ça c'est pour tout le monde en tout cas ça mérite de s'attarder là dessus ok on regardera ça prochain épisode donc la personne de ton coeur on situe on va on va faire première personne deuxième personne parce que je pense qu'il y a deux personnes ici et qu'on rêve simplement de monter à dos d'éléphant avec notre soleil notre la personne qui réveille en nous la passion l'amour et de se sauver de partir première personne la patience ne te précipite pas et laisse la nature suivre son cours la deuxième personne ici c'est comme si on fait partie du même arbre et ici c'est comme si bon unité à travers chaque personne tu trouves les pièces manquantes une pièce manquante de ton unité à toi de savoir quelle est cette personne quelle est cette personne est ce que cette personne là on dirait qu'on se sépare on se dit au voir ouais ou carrément ça c'est quelqu'un qui est au delà ou peut-être c'est pas c'est pas au niveau physique et là c'est on sent le coeur de l'autre on entend le coeur de l'autre où est ce que ces deux personnes ne sont qu'une et une même personne j'en sais rien on nous demande ici la patience alors je te prends aussi une petite lame pour regarder si on a un autre message qui peut venir ici pour toi message pour mes belles petites âmes bonjour de là où merci là où tu vois deux belles cartes magnifiques avec un beau jaune extraordinaire comme je voyais comme on était sur un éléphant avec notre soleil tu vois des êtres les êtres que tu aimais et qui viennent aujourd'hui dans le monde de l'esprit veulent entrer en contact avec toi tout autant que tu veux en compte rentrer en contact avec eux ils savent que tu penses à eux la preuve en est qu'ils sont à tes côtés en ce moment il t'envoie des signes des symboles pour te montrer à quel point ils t'aiment magnifique 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 merci là où un nouveau départ chaque chose dans la vie est en perpétuelle mouvement et vibrations et de ce fait ne cesse de changer et d'évoluer soit conscient qu'un nouveau départ se profite à l'horizon soit courageux et garde la foi car dès maintenant la vie essaie de te pousser vers l'avant est emmené dans une nouvelle direction bon voilà tout est dit tout est dit on a peut-être ici l'envie le besoin de changer d'air de nouveau départ bon et bien écoute je te dis à très vite pour prochain épisode n'oublie pas de liker t'abonner ces cadeaux c'est pour moi dis moi ce que tu en as pensé n'oublie pas aussi que tu as la bonne place que tu peux pas être à la place de quelqu'un d'autre pourquoi parce que ta place c'est la meilleure voilà et que le soleil se lève pour tout le monde et chaque jour je te fais des gros bisous soit béni et soit protégé par le tout puissant bisous